BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Parce que chaque jour on vous apporte, oui, des idées de fonds dans Intégral Placement, des idées de fonds de gestion dans lesquels investir. Mathieu Cacchino est avec nous depuis Morningstar. Bonjour Mathieu. Vous venez de décerner les Morningstar Awards 2018. Morningstar Awards 2018, c'est tout chaud. Les lauréats ont été dévoilés hier soir. Et on est content que vous nous en parliez dès ce matin, en primeur dans Intégral Placement, qui sont cette année les gagnants, les grands gagnants. Oui, alors c'est vrai que chaque année on distribue ses prix en France aux fonds et aux sociétés de gestion, qui ont créé le plus de valeur pour les investisseurs au sein de leur catégorie durant l'année écoulée. Mais pas seulement, on regarde aussi le long terme. Alors la méthodologie, elle est basée sur la performance ajustée du risque en 2017, mais également sur les 3 et 5 dernières années, quand on ne veut pas récompenser uniquement la performance à court terme. Et donc chaque gagnant est aussi validé par notre équipe. On vérifie que les facteurs qui ont contribué au bon résultat passé du fonds restent valables. Par exemple, on regarde s'il n'y a pas eu de changement significatif dans la stratégie ou dans l'équipe de gestion. Et donc effectivement, ces prix ont été remis hier soir. On a récompensé cette année 6 fonds et 2 sociétés de gestion. Et du côté des obligations, ça a donné quoi, Mathieu ? Du côté des obligations, on a remercié le fonds Eveli Corporate Bond avec à sa tête un gérant qui a 18 ans d'expérience, donc très expérimenté. C'est un fonds qui est noté bronze par notre équipe de recherche. Du côté des fonds obligations, c'est le fonds Patrival Dynamique qui a gagné. Mais ce fonds, il a une exposition au marché actions qui peut varier de 50 à 90%. Et c'est intéressant puisque dans son portefeuille, il y a aussi un fonds qui a été récompensé hier soir. C'est le fonds Moneta Multicap. Voilà pour les obligations. Et puis les actions, bien sûr, Mathieu, que j'allais oublier quand même, on ne va pas les oublier. Quels sont les lauréats de ces Morningstar Awards 2018 sur le front des fonds actions ? Oui, tout à fait. Et donc pour les fonds actions, comme je disais, Moneta Multicap a été gagnant. Donc un fonds noté gold par nos analystes, géré avec talent par Romain Burnan depuis 2006. En 2017, il a surperformé la moyenne de ses concurrents de près de 5%. Mais les résultats de long terme sont aussi très très bons. Dans la catégorie France, alors cette fois-ci petite et moyenne valeur, là c'est le fonds Lazare Small Cap France qu'on a distingué. Un fonds qui est géré par une équipe de 3 gérants expérimentés, très stable au cours du temps. C'est intéressant, cette équipe, elle gère aussi le fonds Lazare Small Cap Euro, investi sur la zone euro. Lui aussi, bien noté, noté bronze par notre équipe de recherche. Sur les actions européennes, maintenant, on a récompensé le fonds MFS Meridian European Value. Des très bonnes performances, là aussi l'année dernière. Et un succès qui a attiré pas mal d'encours. Et les gérants ont donc fermé le fonds en 2015. Et donc c'est un fonds que malheureusement on ne peut pas acheter actuellement. Et puis pour terminer sur les actions internationales, cette fois-ci c'est le fonds Vector Navigator qui a remporté le prix. Et là, c'est deux gérants qui utilisent des modèles de valorisation quantitatif pour investir sur un univers très large des actions internationales. Y compris sur les petites et moyennes valeurs. Mais malgré cette source de risque, c'est un fonds qui a bien tiré son épingle du jeu l'année dernière. Mais aussi sur longue période. Vous nous avez parlé jusqu'ici Mathieu des meilleurs fonds. On peut aussi parler des sociétés elles-mêmes, des sociétés de gestion. Quelles sont celles que vous avez choisis cette année de récompenser dans ces Morningstar Awards 2018 ? Oui, alors il y a trois catégories pour ce qui est de l'awards des meilleures sociétés de gestion. Le premier c'est la gamme obligation. Nous avons aussi un awards gamme action. Et enfin, toute classe d'actifs confondus. Alors on commence par la gamme action. Le prix a été remporté par Comgest, une société de grande qualité détenue par ses salariés et fondateurs. Ce qui a favorisé une approche de long terme et une bonne stabilité de ses équipes. Et pour ce qui est de la gamme obligation et toute classe d'actifs, c'est la même société qui a gagné. C'est le groupe américain Tiro Price. Grâce à une gamme de très grande qualité qui répond bien aux besoins des investisseurs. Une société également connue pour sa capacité à attirer et à retenir les talents dans ses équipes de gestion. Et donc une société qui est un vrai partenaire de confiance pour les investisseurs. Voilà quelques-uns des gagnants de cette cérémonie qui a eu lieu, qui s'est déroulée hier soir. Donc organisée par Morningstar qu'on retrouve chaque vendredi avec toujours autant de plaisir sur BFM Business. Pour toutes ces idées de fonds, idées de fonds de gestion dans lesquelles investir. Merci beaucoup Mathieu. Merci.